Qu'est-ce qu'il y a là Tata ? Tu te fous de ma gueule ? Qui suis-je ? Alors je m'appelle Emmanuel Servib, mon métier c'est agent immobilier, comme tout le monde sait. Alors je m'appelle Laura Ferreira, je suis en apprentissage à l'agence Orpi Cabanis du Bossé pendant deux ans. Cyril Cabanis, voilà, on a commencé en 1992, ça fait bien longtemps maintenant, de retour de mon service militaire, et puis voilà j'y suis toujours. On commence comment là ? Je me prénomme Sabrina, je travaille à l'agence Orpi Cabanis du Bossé, je suis négociatrice dans l'immobilier depuis plus de 22 ans. Je suis Céline, je suis assistante commerciale et je travaille à l'agence Cabanis depuis 12 ans. Alors ça ne va pas être une belle propriété avec piscine, tennis, du mer ou quoi. J'ai le souvenir d'avoir vendu une petite maison de charme dans un champ d'olivier avec des cyprès. Tous nos biens sont magnifiques. Effectivement, il y a un bien qui m'a marqué, c'était un magnifique ma provençale qui était entre Sainte-Anne et Ducasselet, le brûlé à Ducasselet. Actuellement, je fais énormément de prospection et c'est vrai que j'apprécie énormément rencontrer des animaux. J'étais en train de prospecter et j'ai vu un chien qui arrivait à un portail, caressait etc. Toujours plus tard, sur les réseaux, il y a un voisin qui a mis un poste en disant qu'une jeune fille étrange caressait les portails du lotissement. En fait, je suis rentré dans une très vieille maison qui a été restée fermée longtemps. Et figurez-vous que quand je suis rentré, d'un seul coup, ils étaient tout noirs et il y a un hibou qui est sorti d'une cheminée. Et ça a fait peur à tout le monde, nos clients sont partis en courant. J'ai fermé toutes les portes, j'ai récupéré le petit hibou et je l'ai fait s'envoler, c'était super mignon. Et j'ai sauvé l'hibou. J'étais en sortant de la voiture, d'avoir été coursé par une oie très belliqueuse qui voulait absolument me mordre. Heureusement qu'à l'époque, je courais très vite. Cours, Forrest, cours vite ! Et que la propriétaire est arrivée pour me sauver d'un sale pétrin. Voilà. Alors, il y a quelques années, on avait vendu une maison où il y avait un petit chat abandonné. Ah oui, effectivement. Tu t'en rappelles ? Oui. Sur les réseaux sociaux, on a lancé un appel à retrouver les propriétaires et on avait retrouvé les propriétaires de ce chat. Oui, on a été une bonne action. Satisfaction quand les clients sont heureux, quand ils rentrent dans leur nouvel appartement. On est là, toute l'équipe de l'agence, que les gens viennent nous rencontrer et sont super heureux parce que ça s'est bien passé. Et qu'un nouveau départ pour eux. Nous, on est heureux de les voir souriants, heureux, débuter une nouvelle vie dans un nouveau lieu. Ben, je dirais que c'est presque tout le temps, en fait. Tous les matins en arrivant. Très agréable de travailler dans cette équipe pour bosser depuis plusieurs années. Attends, attends, je ne me souviens pas alors. T'es qu'à toujours ça. Ah oui, c'est vrai, pas. Ah oui, effectivement. Oui, allez, allez. Oui, c'est vendu. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles ? Oui. Non, non ! Ah 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 !